Sous-titrage Société Radio-Canada Est-elle faite la structure d'une bulle de savon? Lorsque l'on fait des bulles, on trempe d'abord le mélange d'eau et de savon dans le bocal pour former un film d'eau savonneuse. C'est cette fine pellicule qui formera la bulle de savon, alors que l'intérieur de la bulle ne sera formé que par de l'air de notre souffle. Ce qui permet de garder la bulle sous forme de bulle est le fragile équilibre entre la pression interne et externe de celle-ci. Un simple choc avec un objet qui ne se mélange pas avec l'eau peut suffire à faire éclater la bulle. Mais il y a plus! Même à l'état d'équilibre, la bulle finit par éclater parce que l'eau a tendance à glisser vers le bas par gravité, ce qui affaiblit la structure et la fait éclater. Même s'il existe une foule de raisons pour qu'une bulle éclate, le problème principal reste le fragile film d'eau savonneuse. C'est encore plus un problème lorsque l'on veut faire de grosses bulles géantes. C'est pourquoi, pour faire de grosses bulles, il est nécessaire d'y ajouter un épaississant. L'épaississant va permettre de ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau et donc la vitesse d'éclatement de la bulle. De cette façon, nous pourrons faire de belles grosses bulles. Pour réaliser des bulles de savon géantes, nous aurons besoin de mélanger le matériel suivant. 36 litres d'eau tiède, 3 litres de savon à vaisselle d'âme, 12 tasses de fécule de maïs, ainsi que 24 cuillères à soupe de poudre à pâte. Nous commençons par le savon à vaisselle. Ensuite, nous ajoutons la fécule de maïs. Finalement, on ajoute la poudre à pâte. Et on brasse. On va voir ça. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager et nous suivre sur YouTube.